Je suis le Swarm. La vengeance sera ma. Un gros add-on. On a pu jouer à deux à 1 contre 1. On a pu jouer à deux puisque, bien sûr, en plus du gros mode solo qu'il va y avoir, il va y avoir de grosses modifications pour le multi. Vous avez déjà vu une vidéo qui expliquait ces unités. On a pu y jouer justement. Notamment, on a fait un match Terran contre Potos. On s'est un peu laissé tranquille pour avoir le temps de tester justement ces unités. En Terran, en tout cas, on a vu des trucs sympas. Alors, tout se passe via la factory, via l'usine en fait. Toutes les nouvelles unités sont disponibles à l'usine. Il y a notamment le Warhound qui est une unité assez rapide et qui est surtout utile contre les unités mécaniques en fait. Elle envoie des grosses salves et c'est très efficace. On a aussi les Widow Mines qui sont des petites mines qui rentrent sous terre et qui, en fait, se collent à l'ennemi qui passe dessus. Bien sûr, c'est invisible quand elles sont sous terre, un peu comme les Ergues. C'est vicieux un peu. C'est vicieux. Ça ressemble à une petite Ergues d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas, en termes de principe, on dirait des Ergues. Le principe, c'est ça parce qu'on aurait dit des petits insectes en fait mécaniques qui se baladent. Et ce qui se passe, c'est que quand il y a un ennemi qui passe dessus, la mine se colle à lui et elle explose au bout de quelques secondes. Dix secondes, en l'occurrence. Donc, ça met quand même un petit peu de temps pour séparer un peu comme un Marine qui va se faire choper par un chancre. Un petit peu le même principe. Et il y a aussi une autre unité qui s'appelle le Build Elyon qui remplace carrément le Elyon. Et maintenant, c'est une unité qui peut marcher et se transformer en Elyon pour aller plus vite. Et quand elle marche, bien sûr, elle peut attaquer notamment avec un gros lance-flammes. Bon, moi, j'ai joué Protoss parce que bon, les overcheats et Terran, il y en a un peu marre. Bien sûr. Donc, moi, j'ai joué Protoss et j'ai pu voir deux nouvelles unités. La première, c'est l'Oracle. Alors, l'Oracle, c'est une unité un petit peu chiante, il faut dire pour l'adversaire, pas pour le Protoss. C'est une unité qui fonctionne à base d'énergie, qu'il faut dépenser, en fait, quand vous utilisez ses pouvoirs. Et elle a trois pouvoirs. Le premier, c'est de rendre invisibles, en fait, les unités voisines, mais pas elles-mêmes. Donc, voilà. Bon, pas elles-mêmes, ni les oracles proches. Voilà. La deuxième, c'est, en fait, vous visez une structure ennemie et vous allez avoir la vision qu'a cette structure pendant deux minutes. Ça permet d'avoir une vision, voilà, plus à long terme de ce qui se passe dans le coin. Et le troisième pouvoir, c'est, en fait, vous allez vous approcher d'une base de minerai, visez le minerai, et là, vous n'allez plus pouvoir récolter... Enfin, l'adversaire ne va plus pouvoir récolter le minerai pendant 45 secondes, ce qui peut être assez embêtant pour l'adversaire. Ça, c'est clair. C'est vraiment des fouines, ces Protoss. Non, ils sont très bien, les Protoss. Non, ça reste des fouines, oui. La deuxième unité, elle n'a pas de pouvoir. Elle, c'est le Tempest. Alors, ça, c'est le Tempest, c'est en gros un vaisseau, un vaisseau lourd d'attaque. Vous pouvez attaquer soit des unités aériennes, soit des unités au sol. Et les Protoss ont aussi un pouvoir, une sorte d'amélioration qui permet de rappeler toutes les unités à la base du Protoss. C'est l'énumération, en fait, de la base principale. On peut en avoir qu'une seule dans la partie. Effectivement, on peut rappeler toutes les unités d'un coup. Ça doit faire peur quand même à l'ennemi qui est en train d'attaquer ta base et qui voit débarquer d'un coup. Je pense que ça peut être pas mal. Et sinon, il y a ces saletés de Zerg, aussi, mais moi, j'aime pas, donc je vais te laisser parler des Zerg. En fait, les Zerg, effectivement, on n'a pas pu jouer avec, mais on connaît déjà les améliorations, bien sûr. Il y a une amélioration de l'Ultralisque qui pourra faire des espèces de charges. C'est vrai que l'Ultralisque est quand même assez lent, donc ça lui permettra de foncer l'un coup. L'Ultralisque, c'est une unité terrestre. C'est terrestre, c'est le gros bourrin Zerg, en fait, qui aura une charge assez efficace. Il y aura une unité volante qui pourra carrément capturer les adversaires avec une espèce de longue absolument dégueulasse, d'ailleurs, mais bon. Et hop, elle va choper les adversaires et les amener en bas, notamment si c'est des adversaires en hauteur. Donc très pratique pour essayer de choper des gros torts, des grosses bestioles. Et il y aura aussi des unités, en fait, qui rampent au sol et qui peuvent rentrer sous terre et lâcher des petites unités à l'infini, en fait. Donc, en gros, il faut aller les choper parce que si tu tues les unités, ça sert à rien, elles vont toujours revenir. Finalement, Blizzard va avoir beaucoup de travail pour équilibrer tout ça. On sait que justement, Starcraft 2, c'est un jeu où la plus petite modification a un gros impact. Donc là, bien sûr, avec 3 nouvelles unités par camp et des changements avec les unités qui existent déjà, ça risque de faire beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que ce Earth of the Swarm va vraiment modifier totalement le multi. Je crois que ça va être un nouveau jeu, mais il va falloir revoir ses bases, ouais. Exactement, en espérant que les protos prouvent encore une fois leur supériorité dans cet add-on. Allez, en toute neutralité et en toute objectivité. Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Allez, on vous retrouve pour d'autres reportages. Ciao ! Ciao, ciao !